Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous ici et sur ParleMédia YouTube. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder sur YouTube et ça nous fait plaisir. Surtout que nous pouvons ainsi constater que nous remplissons votre besoin spirituel. Mais pour ceux qui sont dans la région, nous nous invitons à venir prier avec nous, à venir en présentiel. Car à ce moment, vous allez pouvoir aussi bénéficier de l'énergie de la prière communautaire et aussi surtout des bénéfices de l'Eucharistie. Alors, ici, les mesures sanitaires existent. Vous pouvez purifier et laver vos mains à l'entrée. La distanciation, pas de problème. Et aussi, vous pouvez porter le masque si vous le désirez. Aussi, les célébrants se lèvent toujours les mains avant le début de la célébration. Alors, vous êtes bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous sommes le 23e dimanche ordinaire. Les lectures nous parlent de la sagesse, de la vraie sagesse. Alors, la première lecture, c'est tirer du livre de la sagesse. La deuxième, de l'Épître, pas de l'Épître, mais d'une partie de la lettre de Saint Paul à Philemon. Et la troisième lecture, en fait, d'Évangile, est de Saint Luc, qui nous parle aussi de la vraie sagesse. C'est-à-dire que le Christ devrait vraiment avoir la première place pour nous. La plupart d'entre nous avons été baptisés peu de temps après notre naissance. Nous sommes ainsi devenus des membres de l'Église, des fils et des filles de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, en tant que baptisés, sommes-nous aussi des disciples du Christ. Alors, vous allez voir que dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle de trois conditions pour être de ses disciples. Et ce sera le thème de mon homilie aujourd'hui. Sommes-nous vraiment des disciples en tant que baptisés? Demain, on commémore la fête du travail. Alors, dans notre région, c'est plutôt un problème de manque de main-d'oeuvre. Mais nous pouvons quand même prier pour que le travail, il y ait des bonnes conditions de travail et une rémunération adéquate aussi. Et je vais dire la messe aujourd'hui pour le repos de l'âme d'un ancien ami, Carole Guy Chenard, un ami de longue date qui est décédé récemment. Alors, on le porte en ouvrière. Je ne vais le mentionner au camp. Bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 9, à page 60, verset 1, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, que Dieu nous a fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Car, sainte Vigne, ô Jésus-Christ, sur les couteaux du monde, tu la feras porter du fruit en récoltes fécondes. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire. Que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu n'aise au cœur des bâtissés, ta jeunesse immortelle. Ils porteront au monde entier ta vie vente et des seines. Gloire éternelle, ô Dieu vainqueur, ô Maître de l'histoire. Que l'Esprit chante dans nos cœurs, sa louange de gloire. Amen. On va du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sois le Seigneur et le Reine des Cœurs, et tu reviens dans nos pensées des plus chèvres. Créons-nous un cœur pur, balancez-nous nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit, et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait, et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé depuis notre temps, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, et qui dis de nous, par le nom de nos réunions, et fais-nous marcher dans tes voies. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, et que nous pardonne nos péchés, et que nous conduisons à la Vitae. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et perds sur la terre à celui du Seigneur qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, du roi christian, celui du dernier et du tout petit centre, Seigneur, filles jeûne, Fais-je résister ? Seigneur Dieu?! Fils de nous, Toi qui hôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui hôtes le péché du monde, rejoie notre prière. Toi qui es aussi à la droite du Père, prétit de nous, car toi tu es le Saint, toi tu es le Seigneur, toi tu es le Seigneur, toi tu es le Seigneur, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la fouleur de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 19a pour la collecte de la paix du travail. Le Seigneur soit avec vous, et avec toi aussi. Seigneur, nos vies sont liées les unes aux autres, et tout ce que nous faisons en rien ou en mal affecte notre vie. Aide-nous à faire notre travail pour le bien de tous, dans la solidarité avec nos collègues, et la sollicite pour ceux qui sont en chômage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. L'actif du livre de la Jésus. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu, qui est plus content de la volonté du Seigneur, les réflexions des mortels de son instinct, qui vont passer chancellement, car un corps périsseur, facile, à ressentir notre âme, et cet emploi par fragile, allourdi dans l'esprit au mieux, au mieux de penser. Il est en train de nous représenter, ce qui est le seul à faire, et nous trouvons avec la haute, ce qui va apporter à la main. Qui donc a découvert, que c'est dans ce qui est dans les cieux, et qui aura connu de la volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse, et envoyé d'un haut, pour apprécier ton esprit sainte, qui est ainsi que les gens, et les habitants de la terre, de la vie de la terre, qui est ainsi que les hommes sont appris, ce qu'il t'a fait, et par la sagesse, pour les sauver, par le Seigneur. Mérons-nous, gloire à Dieu. S'il vous plaît, avec moi, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge ensemble. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, piste d'Adam. À tes yeux, mille ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Ensemble, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayées, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle vieillit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchie ensemble. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Réglise-toi par l'homme pour tes serviteurs. Ensemble, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassassinie de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chambres. Que vienne sur nous la douceur, Seigneur, notre Dieu. Pense libre pour nous du courage de nos mains. Ensemble, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de Saint-Paul-Apôtre au Philemon Fils et filles bien-aimées, moi, Paul, qui suis un vieil homme. Moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime. Mon enfant acquis dans ma prison, j'ai donné l'avis du Christ. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurai volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom. À moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi et le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Réponds sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a le poids pour aller jusqu'au bout? car s'il pose la fondation et ne peut pas achever. Tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à ses liens ne peut pas être mon disciple. attire à moi la parole de Dieu. Nous avons cette croix, Seigneur, ici. Alors, comme je le disais à l'introduction, en tant que baptisé, sommes-nous pour autant les disciples de Jésus-Christ? Si l'on se l'écart, à l'évangile que nous venons d'entendre, la plupart d'entre nous doivent répondre non, car pour devenir disciple de Jésus, il faut d'abord savoir ce que cela signifie et ce que cela implique. Il ne faut plus prendre la décision que devenir son disciple. Citation. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, nous dit Jésus, il ne peut pas être mon disciple. Il ne s'agit pas de repousser son père, sa mère, son épouse, son épouse, ses enfants, et tous ceux et celles qu'on aime, mais de ne pas les préférer au Christ. Il s'agit de mettre le Christ en premier avant tous les autres. Et à ce sujet, notre Église le fait bien en évitant de mettre des statues, des images et des photos des différents saints à l'intérieur de nos Églises. Les saints sont des modèles, mais le Christ est le Fils de Dieu. Tout vient de lui et tout dépend de lui. Lui seul peut nous faire vivre éternellement. Lui seul mérite d'être aimé de manière absolue. Sommes-nous de ceux et celles qui préfèrent le Christ à tous les autres êtres que nous aimons? Ne répondons pas trop rapidement. Laissons à la question le temps de pénétrer profondément en nous. Examinons-la avec ses yeux. Préférer le Christ à son père, à sa mère, à ses enfants, c'est lui consacrer du temps. C'est entretenir avec lui une relation insinue. C'est chercher à toujours mieux connaître son enseignement et surtout s'appliquer à le mettre en pratique. Préférer le Christ à toute autre personne, le préparer même à sa propre vie, c'est accorder plus d'importance à ce qu'il enseigne qu'à ce que le monde enseigne. C'est vouloir ne jamais le renier, c'est tenir coûte que coûte à ne jamais se séparer de lui. Voici une seconde condition pour être disciple du Christ. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi, c'est Jésus. Celui-là ne peut être mon disciple. Jésus n'affirme pas qu'il faut rechercher la croix, qu'il faut la désirer, qu'il faut s'organiser pour la rencontrer sur son chemin et qu'il faut l'aimer. Il dit simplement que lorsqu'elle se présente, il faut consentir à la porter comme lui-même l'a fait. Il existe toutes sortes de croix. La maladie nous frappe, l'accident ou la mort de quelqu'un qu'on aime, un échec, des problèmes financiers, les épreuves de nos enfants. Voilà quelques-unes des croix que l'on peut rencontrer au cours d'une vie. On pourrait en nommer beaucoup d'autres. Ce ne sont pas les croix qui manquent dans la vie. Ce qui est demandé à qui veut être le disciple du Christ, c'est donc de ne pas fuir devant la croix. C'est de ne pas désespérer à l'heure de la croix. C'est de ne pas abandonner le combat pour leur justice. et pour l'amour. Pour la vérité et pour la paix. Même quand le combat est dur et qu'on y perd des clumes. C'est au jour de l'épreuve, dit-on, que quelqu'un découvre qui sont ses vrais amis. C'est à l'heure de la croix que le Christ, le Christ, découvre qui sont ses vrais disciples. Une troisième condition est posée pour devenir disciple du Christ. Partager ses biens. À ce sujet, Jésus dit, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Ces paroles sont à comprendre en relation avec les autres paroles qu'on trouve dans les évangiles concernant l'utilisation des biens terrestres. Elle est à mettre en pratique en tenant compte de la société dans laquelle nous vivons et des responsabilités que nous devons afficher. Dans une société d'abondance, une personne qui vit simplement et n'existe pas de temps à temps. n'insiste pas non plus de temps à autre à partager ses biens avec discernement répond à l'appel du Christ. Et il ne faut plus penser qu'il y a aussi seulement l'argent qui est à partager. Il y a aussi l'amitié, la connaissance, le temps, en bénévolat. Nos talents en tel et tel domaine le sont aussi. Voilà donc ce qui est demandé à qui veut devenir disciple du Christ. Trois choses. Préférer le Christ à tout et à tous. Consentir à porter sa croix dans certains moments de notre vie, surtout dans les moments d'épreuve et à partager ses biens avec discernement. Pour Jésus, ce n'est pas le grand nombre de disciples qui importent d'abord mais leur qualité. Pour collaborer à sa mission et le recherche des hommes et des femmes qui acceptent de le suivre en vivant comme lui, en relevant des défis semblables à ceux qu'il a lui-même relevés. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un a été baptisé un jour qu'il est nécessairement un disciple de Jésus. On ne devient vraiment son disciple qu'après réflexion et que lorsque l'on consente et accepte ce que le Christ propose, ce qu'il propose sert rien de moins qu'une vie semblable à la sienne. Une vie lumineuse et d'amour parce qu'elle est consacrée à Dieu et aux autres. Une vie où l'amour est premier et où l'amour est prêt à tout. Tous ceux et celles qui ont un jour été baptisés ont un jour à décider s'ils veulent être vraiment des disciples de Jésus-Christ. Avons-nous pris cette décision? Réfléchissez avant de répondre. Sous-titrage 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 Nous allons dire une profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde malgré les difficultés et les souffrances et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Nous demandons que c'est l'impulsant de joindre les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes dans notre milieu de vie, de travail ainsi qu'on est pire pour le monde. Et on va nous malade et ceux qui ont besoin de notre aide. Dieu Chantin, Paulette Asselin, Robert Cooney, Léodien, Réodien, Réodien, les familles, Catherine et Barco. Nous y aimes. Il y a que notre Église continue à grandir et sœur avec nous nous dit. Il y a qu'un Église que Dieu prend sous sa protection les enlues toutes sur celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Réjettons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, l'exauce-nous. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada